Et bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Replay. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas décortiqué, analysé une table finale prestigieuse et elle le sera cette semaine puisqu'on est sur le High Roller Million KO des Winamax Series de janvier. Et qui mieux que un des héros de cette finale ? Pour nous en parler, on est avec David Iquitay. Comment ça va, Dav ? Ça va très bien, merci pour ce paix, salut à tous et comme on a dit. Comme on a dit, on espère que ça va se passer comme on a dit. On est très contents bien sûr de faire cette analyse avec toi parce que c'est une TF de folie et à l'époque quand tu as terminé ce tournoi, on ne va pas le spoil bien sûr, immédiatement on s'est tous dit on a hâte que tu fasses la review. On va regarder ça ensemble, on va d'abord un petit peu présenter le tournoi. Il y avait 1550 inscrits et réinscrits sur ce tournoi pour un price pool total de plus d'un million, 1 472 000 euros. Donc un énorme tournoi des Winamax Series. Le tournoi qui s'est déroulé un petit peu comme dans un rêve pour toi puisque tu as atteint cette table finale. Oui, exact. C'était une très grosse table finale. Presque 100 cas à la gagne avec des gros paliers. Et dans ce genre de table finale, j'essaye de jouer de l'eau variance parce que je suis conscient qu'une table finale, ça ne se présente pas chaque semaine. Donc c'est important quand ça tombe, une grosse table finale comme ça, de quand même bien respecter l'ICM. Évidemment, l'ICM, on va beaucoup en parler. On va présenter d'ailleurs l'échelle des prix. Mais d'abord, on va découvrir les sept protagonistes de la table du jour. Rendez-vous en direct sur la table. Nous y voilà donc sept derniers joueurs sur les 1550 du départ. Alors, on est sur les blindes 150 000, 300 000. On va regarder bien sûr les tapis. Pour commencer, on a un chip leader nommé Amépié avec 75 blindes. Un chip leader que tu as repéré pendant la période des demi jusqu'à arriver en TF comme un joueur plutôt agressif. Oui, même très, très agressif. Il était assez sick. Il faisait des gros plays, high variance, des gros reshoves. Et les gens avaient peur. Donc ça a bien marché pour lui. Il en foutait partout, comme on dit. En plus, il a un spot à la table qui est magnifique parce qu'on a beaucoup de tapis qui sont chalots, comme on dit, peu profonds. Et un seul tapis qui le menace un petit peu, c'est celui du joueur Léal avec 63 blindes, mais sur lequel il a la position directe. Oui, c'est vrai qu'il est bien positionné à table. Après, Léal, j'ai été très impressionné par son jeu pendant les demi et tout ça. C'est vraiment un joueur excellent. Donc c'est le joueur que je redoutais le plus avant d'aborder cette table finale. Ok, ensuite, on a Givenchy G, qui est un régulier de Winamax, qui a un tapis de 35 blindes. Mais alors justement, ce genre de tapis qui va beaucoup, beaucoup subir l'ICM, puisque derrière, il y a donc toi avec 24,5 blindes, Ouélala avec 23,6 blindes, Pyramide EDF avec moins de 20 blindes, et Chat Bleu avec 16,3 blindes. Ça va être très délicat pour vous départager. Là, vous êtes dans un petit peloton entre 16 et 35 blindes. Et puis devant, évidemment, il y a Léal et à mes pieds. Échelle des prix, Davidie, on est déjà assuré de 18 348 euros à ce moment-là du tournoi. Pour le septième, on est sur un tournoi knock-out progressif. Donc quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime, que vous avez dans la petite cible au-dessus du pseudo, vient s'ajouter à notre prime. Et l'autre moitié vient directement sur la bankroll. Et le futur vainqueur repartira avec son KO, en plus de tout ce qu'il a déjà accumulé. On va faire l'échelle des prix, 18 348. Pour le sixième, ce sera 25 687. Puis 36 000 euros, 50 300 euros, 70 500 euros pour le troisième. Et enfin, premier et deuxième seront assurés de 98 680 euros. Donc effectivement, 100 000 euros quasiment à la gagne. Sans compter les KO, ça va faire une première place énorme. On va commencer avec cette toute première main. C'est vraiment la première main de la table finale. Et on peut déjà deviner qu'il va y avoir de l'action. Car Ouélala, premier de parole, va faire un min-raise avec As-Roi dépareillé. Ça va faire fold. Tout le monde derrière lui, Pyramide EDF. As-Dame de carreau, déjà, on parlait de l'ICM. C'est déjà très désagréable, cette position pour Pyramide EDF, j'imagine. Oui, effectivement. Surtout que Ouélala, ce n'était pas spécialement un joueur fou. Donc, je ne le vois pas spécialement open beaucoup de mauvaises mains. Après, As-Dame de carreau, c'est une main trop forte pour fold. Et je pense que Cole est mieux que de 3-bet. Si on a As-Dame off, on peut envisager un 3-bet fold. Mais As-Dame suité, on préfère Cole. C'est ce qu'il va faire. Il va tranquillement payer. Ça aussi, ça peut être intéressant de s'attarder une petite seconde. Un 10-8 off, il y a beaucoup de joueurs qui défendraient automatiquement. Peut-être un peu plus tôt dans le tournoi. Mais là, en table finale, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Tu ne vas pas t'embarrasser, tu vas te coucher. Exactement, avec l'ICM en compte, chaque blinde a son importance. Surtout que j'ai en face de moi des ranges très tights, des mains qui me dominent. Donc, si je trouve une top pair, ce sera rarement good. Ok. Donc, c'est mieux de te coucher. Écoute, on va aller voir le flop entre les deux. Et on va trouver un flop, encore une fois, très intéressant. 5-4-3 avec deux carreaux. Donc, gutshot pour les deux joueurs à l'As. Mais flush draw nuts pour Pyramide EDF en plus. Ce flop qui va être checké par les deux. Et c'est sur la turn roi que cela va un petit peu s'encanailler. On trouve top pair, top kicker pour Welala. Il va miser en valorisation, bien sûr, pour être payé par mon bien. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Et ça va être payé par Pyramide. On ne peut pas abandonner la place de Pyramide ici. Non, effectivement, il joue trop de cartes. Et puis, il peut de temps en temps avoir la meilleure main. Parce que le roi, c'est un peu, on va dire, une bluffing carte. Pour Welala, qui risque de bet beaucoup. S'il a, par exemple, des mains comme 10 valets suitées, valets de damas. Il y a plein de mains qu'il va folder. Donc ici, en tout cas, j'ai bien aimé le check de Pyramide au flop. Ce n'est pas instinctif. Mais c'est bien parce que tu n'as vraiment pas envie de te faire check raise à tapis avec l'ICM. Parce que s'il mise, il va devoir y aller une fois qu'il a misé, s'il se fait relancer. Et puis, si tu déguises bien ta main, c'est pas mal. Tu as une main assez forte, tu as envie de pouvoir réaliser ton équité. D'accord. Donc là, ça lui permet de payer le bet au turn. Et on a un pot size bet pour Pyramide à la river. 14,5 blindes au milieu. Il lui reste 13,2 blindes dans son tapis. La river qui fait rentrer la flush à carreau pour Pyramide. Où est Lala, qui a toujours sa top paire, top kicker, qui va décider de check ? Alors, parle-nous de ce check déjà. Oui, il se dit qu'il n'a pas beaucoup de value, que dans la range adverse, il peut avoir des mains comme paire de 6 qui va quand même folder. La seule value qu'il a, c'est une main comme Roi-Dame, suitée, qui peut être dans sa range. C'est pour ça que c'est vrai que j'aurais été tenté d'un petit bet. Après, les autres mains qui nous font peur, c'est Roi-Valet-Suité. Et puis voilà. En tout cas, ici, c'est un check parce qu'on considère qu'on n'a pas beaucoup de value. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de bluff adverse. Donc, c'est un check. On s'attend à beaucoup de check et de gagner la main comme ça. Et quand on se prend tapis, comme maintenant, on envisage du coup de se coucher. Oui, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de bluff. S'il avait Roi-Dame, il n'aurait pas shove. C'est un peu... C'est très dur de float ici au turn pour la force de pyramide. Soit on trouve des mains qui se value cut et du coup, on n'arrive pas vraiment à en trouver parce que toutes ces mains-là, a priori, elles vont plutôt checker que miser en value à tapis parce qu'elles n'auront pas de value justement. Elles vont se value cut. Soit on trouve des mains qui le transformerait en bluff. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme main qui transforme en bluff ici ? Justement, on n'en trouve pas vraiment parce qu'il n'est pas censé payer. On peut penser à une main comme paire de 6 qui leur a checké le flop ou une paire intermédiaire jusqu'à même paire de 10 qui décide de transformer en bluff à la river. Après, c'est très audacieux, surtout avec ses paliers. On part du principe que les gens n'osent pas faire des gros bluffs pour tout leur tapis. Et puis, ce n'est pas dit qu'il arrive en plus à faire fold typiquement une main comme As-Roi. Même si ici, effectivement... Enfin, très bon fold. Très, très bon fold. Les deux joueurs ont très bien joué le coup. Et un gros pot quand même qui permet à Pyramide de repasser dans la tête du peloton, on va dire. On continue avec cette main qui va être min-raise par Léal, qui a un bon tapis pour le faire à 2 blindes. Ça va être 3-bet par Amépi. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de l'open du joueur Léal ? Je pense qu'il est pas mal parce que justement, le tapis qu'il embête est UTG plus 1. Donc, il y a le reste de la table. Donc, c'est un des bons spots d'open pour lui. Parce que s'il relance dans des positions comme cut-off, c'est facile pour Amépiède le 3-bet et lui mettre la pression. Alors que là, c'est plus difficile. Malgré tout, il a trouvé le 3-bet. Alors, maintenant, on va parler du 3-bet avec Dame-10 de carreau. C'est une combinaison, une main qui te plaît pour faire ce genre de joueur ? Oui, je trouve ça très puissant comme move pour toutes ces raisons. C'est bien de mettre la pression à Léal. Il a vu qu'il était capable, qu'il open quand même beaucoup de mains. Et que ce spot d'open est très bon parce que les deux tapis en blindes ont des tapis équilibrés. Donc, aucun des deux voudra prendre des risques inconsidérés. Ils vont attendre que l'autre fasse la faute. Ils vont se regarder buster, d'accord. Donc, c'est un bon 3-bet, j'aime beaucoup. Ça va passer jusqu'à Léal et Léal qui va prendre le clic. 4-bet, là, clairement, la couleur est annoncée entre les deux joueurs. Ça va se rendre coup pour coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 4-bet ? Je pense que ce 4-bet est très, très puissant. Il est très bon parce que, de un, il a vu comment Amépiède a joué les demi avant dans le tournoi. Il était hyper agressif. Et là, c'est un spot où il ne peut rien faire. Vraiment, s'il n'a pas une premium, c'est super compliqué pour lui de faire quelque chose. Donc, c'est un 4-bet super puissant. J'aime beaucoup. Il estime qu'il y a trop de 3-bet, certainement, chez Amépiède. Et puis, en plus, au niveau de... Il faut vraiment qu'il ait une premium. Là, il n'a pas envie de partir à tapis parce que s'il se trompe et qu'on voit une premium en face... Ah oui, c'est une catastrophe pour le tapis, oui. C'est une catastrophe. Il lui met un quart de son tapis, l'éhal. Oui, l'éhal qui ne se met pas non plus en danger en termes de profondeur. Il ne reste pas à 48 blindes. Exact. Ça lui permet... S'il se prend un shove, ça ne lui change pas tellement la configuration. Par contre, s'il se prend un fold, il reprend le chip lead. Et ça, stratégiquement, c'est très important. Eh bien, évidemment, c'est ce qui va se passer. Amépiède ne va pas inventer un 5-bet shove. Et il va passer chip leader pour 71 blindes. Léa, un coup qui va en dire long sur la physionomie du reste de la table finale. Car entre ces deux-là, ça va beaucoup boxer. Mains suivantes avec une bataille de blindes entre Givenchy et toi. Givenchy qui va open 2,5. Alors, sur ta profondeur, on comprend du coup le sizing à 2,5. Et donc, toi, tu as le choix entre te coucher, faire tapis ou payer. Et tu vas choisir de payer. Ce qui est, je pense que beaucoup de gens verront ça et diront que c'est une erreur. En fait, ici, le shove est plus standard. Et pour être honnête, avec du recul, je pense que je regrette quand même de ne pas avoir shove. Mais comme je l'ai expliqué avant, j'ai une vision très low variance de mes one-time tapes finales. Donc là, sur Winamax, c'est une table finale spécialement grosse. C'est une superbe tapes finale, oui. Et donc, si j'avais, par exemple, 14 blindes, c'est sûr, je shove. Et ici, avec 17 blindes, je me dis juste, je call et je fold au flop. Ça ne change pas stratégiquement ma tapes finale. Et l'ICM tient beaucoup compte de ça quand on étudie l'ICM. On se rend compte que l'ICM regarde beaucoup ce que ça va changer par rapport à la suite. Donc, si, par exemple, le tapis des 10 blindes n'était pas là, alors ça aurait été un shove évident. Si tu avais été dernier en stack, ça aurait été vraiment un shove obligatoire. Par contre, ici, je me dis call, je suis en position. Je peux encore prendre les bonnes décisions post-flop. Mon adversaire, ce n'est pas comme s'il avait 80 blindes. Il a aussi un tapis où il ne va pas pouvoir 3 barrels bluff tant que ça, parce que ça peut le mettre en difficulté. Tu peux aussi réaliser l'équité de ta main, tout simplement. Voilà, et le fait qu'il n'ait mis pas cher m'a plutôt fait pencher vers un call. Tu vas call et bien inspiré, puisqu'on a trouvé le brelan de 4 avec la top pair adverse, 5,8 blindes au milieu. Et là, ça va être compliqué pour Givenchy de ne pas tout perdre. Il va miser, c'est logique, tu vas te contenter de payer un quart du pot. Rien de spécial à dire, il n'y a pas de raison particulière de miser sur cette texture roi 4-5 arc-en-ciel. Doublette du 5, 8,7 blindes au milieu, il va checker. Alors, est-ce que tu peux checker toi aussi ici ? Ici, on a envie de bet, parce qu'on a encore, comme il a bet vraiment pas cher très flop, on a encore des mains du type 7 et 8 suitées, 6 et 7, 6 et 8 suitées. On peut avoir des mains comme As-3, As-2 suitées, ce genre de mains. Et donc, on peut représenter pas mal de bluffs. On peut même avoir des floats au flop. Donc, on a beaucoup de bluffs dans notre range. Et donc, on est content de miser. On pense qu'il aurait peut-être deux barrels en bluff s'il avait lui-même rien sur cette carte. Et ça te permet aussi de construire la taille du pot pour avoir un PSP River. Voilà, exactement. On a envie de faire grossir le pot. Donc, tu vas miser petit quand même, 2,6, point besoin de faire trop cher. Ouais, surtout par rapport à mon tapis. Il te restera 11 blindes. Ça va être tranquillement check-call. C'est logique par la top pair, enfin les deux paires de Givenchy. Et la river est un valet qui fait rentrer la flush que Givenchy n'a pas, sur laquelle il va checker de nouveau. 14 blindes au milieu, il t'en reste 11. Et là, tu nous fais une petite fantaisie. Ouais, c'est pas tellement fantaisie. C'est aussi que si je bluffe, j'ai envie de me garder un petit peu de jetons. Parce que ça a une importance importante pour la suite. C'est toujours important de garder quelques jetons. Donc ici, je pense que c'est un sizing parfait. On n'a pas envie de le faire fold aussi. Donc là, avec ma main, encore plus. J'ai envie de trouver un sizing qui ressemble à un bluff, mais qui en même temps ne le met pas tout à fait en danger. Donc je pense que je vais quand même better cher. Ce qui est quand même 60% du pot. Je pense que c'est le sizing parfait. Ouais, tu te laisses 2,2 blindes pour comeback, les fois où tu es en bluff. Je me souviens qu'il a tank longtemps. Et au plus il tankait, je me suis dit qu'il va trouver tellement de bluffs ici dans ma range. En l'occurrence, avec sa main, c'était j'imagine un call assez classique quand même. Il ne peut pas s'en vouloir. Il n'a pas sorti le hero call de l'année non plus. Il va payer avec son roi. Et Givenchy, qui on se souvient, a été troisième en tapis au début de l'ATF, qui voit déjà complètement sa finale lui passer à côté. Le pauvre, il tombe à 10 blindes. Et toi, tu t'envoles entre guillemets à 33 blindes. Et tu te recales à la troisième position. Allez, main suivante. Ça va se passer entre Chableux et Léal. Ça va être un open shove pour 17,2 blindes. On en a pas mal parlé de cet open shove quand on préparait l'émission avec Davidi. Donc il y a deux joueurs là qui ont 13 et 10 blindes à la table. Chableux, on a 17. Ça fait quand même une différence, 17 blindes, par rapport à ces deux joueurs là. Exactement. Donc j'aime pas du tout ce shove. Après, s'il n'y avait pas de facteur ICM, ça aurait été OK. Mais là, avec les deux shorts, s'il vole les blindes, il va passer à 19 blindes, ce qui ne change rien à son tournoi. Il va toujours rester à sa même position. Il va rester assez loin du tapis au-dessus qui est à 26 blindes. Et ici, c'est une main qui se défend bien post-flop. On peut le limp parce qu'en plus, on peut représenter beaucoup de mains fortes en limpant. Je pense que je préfère même un limp-richov. En plus, il a un KO très gros. Donc, ça donne envie. Et les Halls, ça ne lui met pas du tout en danger de call ce tapis. Donc, il pourrait tenter de call. Après, le call, à suite, je ne suis pas sûr que je call parce qu'on est censé vraiment shove des mains fortes ici. J'ai l'impression qu'ils ont tous les deux réfléchi cheap-sauver, comme on dit juste, la valeur de leur main. Après, les Halls, vraiment, ils jouaient très bien. Et je ne me souviens pas, moi, j'avais des notes sur tous les joueurs. J'avais pris cinq notes par joueur. Et donc, je ne me souviens plus exact de mes notes chat bleu. Mais peut-être qu'il avait écrit comme notes fuck ICM ou un truc qui lui a donné envie de plus call. Mais en tout cas, effectivement, il va call les Halls. Et du coup, ça rend le shove vraiment très problématique parce que si on n'arrive même pas à faire fold à suite d'éparer, on prend trop de risques. La récompense ne vaut pas le risque. Mais on a tout de même un spot pour doubler, sauf qu'un as tout de suite pour les Halls. Et ça ne va pas améliorer. On perd le premier joueur de cette table finale. Chat bleu, 18 350 euros et 15 159 euros en Bounty. Il avait un très gros KO, tu l'as dit. Et c'est Léal qui va le récupérer. On continue avec cette main. Givenchy qui est tombé très très bas. Qui va open shove pour ses 2,9 dernières blindes. Premier de parole avec As-3 dépareillé. Oué Lala qui va faire tapis par-dessus avec deux dames. Il n'y a pas de grande considération technique à dire là-dessus. Pyramide EDF. Peut-être qu'il pourrait réfléchir parfois à call sur un tournoi KO plus tôt. Mais là, les KO ne valent pas grand-chose par rapport aux blindes. Et en plus, son tapis serait catastrophique. Les KO en table finale ont moins d'importance. Parce que là, le price pool devient énorme. Il prend beaucoup plus d'importance que les KO. Donc il va fold et on va jouer ce coup à tapis à fond. Et malheureusement pour Oé Lala, c'est terrible. Mais c'est le petit bad beat, le petit 70-30 qui aurait fait une grosse diff pour lui. Il est repassé à 16 blindes. Et au lieu de ça, ce sera un double up pour le short. Et lui, il reste à 8,4 blindes. J'imagine que même toi, tu as un petit peu serré le point. Tu aurais préféré le voir se faire éliminer et avancer dans les paliers. Oui, clairement. Mais non, ça va rester en course. Main suivante avec un open shove de à mes pieds du bouton face à la profondeur effective de 20,7 blindes de ses adversaires dans les blindes. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le shove est super standard. Après, As-2, c'est assez close ici. Je pense que c'est OK de call parce qu'il est censé avoir une range de shove très large. Tu es quand même censé dominer sa range de shove avec un as suité ici. Mais pas non plus. Tu ne l'accroches pas quoi non plus. Mais il est short, Givenchy. Il doit prendre des risques. Je pense qu'il a une blinde de plus et un fold. Je pense que c'est quand même un call. Il va trouver le call, effectivement. Il est dominé par cette paire de deux. C'est la meilleure nouvelle pour la paire de deux. Exactement. La paire de deux, vous ne pouvez pas rêver mieux. Même Ouelala et toi, les pyramides, tout le monde est content de voir Givenchy se faire éliminer. Un bon joueur en plus. 25 700 euros et 4 850 euros en bounty. On est donc désormais assuré de 35 900 euros sur cette table finale et 5 joueurs restants. Alors Ouelala qui est tombé très très bas. Pyramide EDF qui va relancer depuis le bouton avec As-8 off. Et toi, avec Valet 9 et une très très belle image à la table, tu vas décider de prendre un spot de 3 bet light. Voilà, c'est un très beau play, un très beau move d'ICM. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en trouver un parce que là, je couvre les deux joueurs. Ce qui n'était pas arrivé des spots comme ça depuis le début de la table finale. Et je pense qu'au bouton face aux shorts, il peut relancer pas mal de mains. Et si le short passe, là, c'est chaud pour lui même si tu as une main comme As-Valet. Alors qu'il y a un short, les paliers deviennent gigantesques. j'ai une image assez propre. Peut-être As-Valet, c'est le bottom qui ne va pas fold, mais il ne s'attend pas trop à ce que je trouve être light spécialement. Et puis évidemment, si Willala se réveille avec une main, on va jouer pour ces 5 blindes avec l'argent mort. Ce ne serait pas dramatique pour moi de perdre 6 blindes. Eh bien, ça va fold des deux côtés. Pyramide qui se retrouve dans un sale spot avec cette suite et un joli petit 3 bet light. Quand tu as eu l'occasion d'en placer, tu as pu les placer. C'est vrai que pour l'instant, tu n'as pas eu non plus beaucoup de spots sur cette finale. On continue avec cette main. Alors, intéressant, toujours Willala qui a 4 blindes à cette table. Roi-Valet de cœur, premier de parole, tu choisis d'open. Oui, effectivement, je me disais que je représente quand même beaucoup de force quand il y a un short comme ça d'open. Et si ça fold, ce qui m'inquiète, c'est le bouton. Si ça fold jusqu'à la blinde, il ne peut pas faire grand-chose avec une blinde de 4 BB. Donc, je pense, voilà, ici, le bouton qui fait un très beau 3 bet qui est bien. Après, il a une main quand même légitime pour le faire. S'il avait une poubelle, je ne crois pas qu'il aurait spécialement pris. Donc, je ne suis pas mécontent de mon open. Je n'ai pas de read vraiment particulier pour oser 4 bet shove. Qu'est-ce que c'est la meilleure main que tu raise fold, toi, dans cette situation ? Est-ce que, par exemple, si tu as As-Valet suité ici, tu vas trouver un fold aussi si tu te fais 3 bet ? As-Valet... Tu vas pouvoir avoir une idée de la proportion de ta range qui fold pour voir la force de ce 3 bet. Parce que s'il te fait fold peut-être deux tiers des mains que tu opens, c'est quand même un spot intéressant. Oui, mais déjà, dans ma range d'open, ici, elle est très tight. Bien sûr, c'est ça. Là, tu as eu des plus mauvaises mains d'open. Tu as As-Damov, par exemple, est-ce que tu vas... Il y a quand même un joueur à 4 blindes, un autre à 15 blindes. Toi, il te reste 25 après l'open. Et si je shove, ça ne change pas tant que ça ma situation. Bon, quand même, je me rapproche un peu du deuxième, mais je reste encore un peu loin. Donc, effectivement, il ne faut pas le dire parce que sinon, les gens vont abuser. Mais je suis très lâche dans ce genre de spot. Il n'y a pas de honte à faire le lâche. Et si ça peut nous attirer ton palmarès, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'auront pas honte. Bon, ça va être un foil, bien sûr. Roi-Valet suité. Ça aurait été une belle folie de trouver un 4-bet ici. Main suivante, on a 2,7 blindes pour Ouïlala. On ne le quitte pas des yeux, le short. Un open Roi-8 off. Très, très lousse de Léal. Et Ouïlala qui va défendre avec son Valet-6, avec ses 2,7 blindes. Qu'est-ce que tu en penses de la défense, d'ailleurs ? Je pense que c'est OK. Il a trop de différences entre lui et le tapis du dessus. Donc, il va cool. Et s'il trouve le moindre truc, il y est. Il sait que Léal, il a une range très large. Donc, je pense que c'est OK. Voilà, là, c'est déjà un flop suffisant pour Gobroke. Eh bien, écoute, c'est ce qui va se passer. On va demander le tapis. Ce sera payé avec Gutshot. Et on va tout de suite faire le Valet et même le 5 pour faire la quinte. Et là, évidemment, Pyramide et toi n'êtes pas ravis. Mais le short va doubler 8,6 blindes. Mais en fait, Léal, lui, il s'en contrefou, en fait, limite d'avoir perdu ce coup. Ça limite bien pour lui, effectivement. Il est énorme, là. Presque plus de 100 blindes. Et d'ailleurs, il va regrimper à 120. Il n'arrêtait pas de relancer. Léal a été très agressif. Il s'est bien servi de son tapis et de son statut de chip leader. 2,5 blindes pour mettre un peu plus la pression aux autres et target le tapis de Ouélala. Ça va être fold jusqu'au short stack qui va faire tapis avec son Roi-Dame. Ça va être payé par le A6. Il a les codes directs. Il se les est donnés. Et on va jouer un flip. Et pour l'instant, la pièce est du côté de Ouélala. Mais un petit 6 et les espoirs du short stack s'envolent. Enfin, vous êtes libérés, délivrés. 35 960 euros pour lui et 1600 euros en bounty. Et vous êtes donc maintenant 4 joueurs avec 50 000 euros minimum. Assurés, c'est déjà ta plus grosse perfe sur Winamax. Ouais. On continue avec cette main. Waouh, Valet 4 off, il n'en a vraiment plus rien à faire. 2 blindes du bouton. C'est pas un peu loose, là, quand même ? Là, c'est OK parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si la big blind double, Ouais, ça entretient la situation. Ça entretient. Il a un stack avec un KO de 12K. C'est vrai. Donc, je pense que ça peut limite être un open et tout ici. Eh bien, il va call en tout cas le tapis. On va trouver le 4. Attention ! Et ça va tenir. Il a eu de la réussite en plus dans les coups à tapis contre les shorts. Pyramide EDF qui n'avait plus grand-chose et qui va rendre les armes. 50 350 euros et 11 700 euros en bounty. Léal qui fait une nouvelle victime, son KO qui ne fait qu'augmenter et on est désormais installés sur le podium. David dit, tu es assuré de 70 500 euros. on continue avec la main suivante qui va être un coup sans small blind. C'est la main juste après. Léal qui va fold et ça va être entre à mes pieds et toi. Très intéressant. Open shove de à mes pieds. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'historique et c'est vraiment ma note principale que j'avais sur à mes pieds. Ici, normalement, quand il y a une blinde, il est censé en plus shove plus tight mais en demi-finale, il a shove genre 20 fois à des 25 blindes et chaque fois qu'il relançait deux blindes, deux blindes et demi, trois blindes quand il relançait et qu'il se prenait un tapis, hop, il collait As-Dame, As-Roi. D'accord. Donc, je déduisais que chaque fois qu'il shove ces gros shove, il avait une range de poubelle en faisant des gros shove et il avait des ranges. Après, là, il n'y a pas de pression ICM comme il y avait en demi. Bien sûr. Mais je me suis dit stratégiquement ici, si je gamble ce coup et que je le gagne, je passe, je passe, je passe devant à mes pieds et je vais pouvoir jouer et sur mes pieds, j'avais des bons reads, je vais pouvoir jouer. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, j'étends quand même longtemps. Bien sûr qu'ici, a priori, ça ressemble plutôt à un fold mais je me suis dit... Après, si tu es convaincu qu'il y a des 8 et 9, des 8 et 7, j'imagine que des... Voilà, je me suis dit, s'il a vraiment une main forte du type même Roi-Dame, As-Roi, Paire de 9 et tout ça, il va clairement raise. Il va rarement chaud. Ok, écoute, tu décides de call et on va jouer donc un coin flip pour des espoirs de revenir dans ce tournoi. C'est un vrai coin flip, 51-48. Oh là là, quel flop magnifique. C'est bon, tu as déjà fait tes valises, c'est gagné. Eh non, trop d'out, trop d'out, tu l'outes malheureusement, on ne gagne jamais quand on en a trop. Non, malheureusement, je n'ai pas gagné ce coup. C'est un peu... En fait, je n'ai pas joué beaucoup de coups en temps final, je les ai un peu laissés s'éliminer et je pense que les demi auraient été limite plus intéressants parce que je me souviens que j'ai joué des coups plus sick. Mais c'est un peu la leçon que je veux donner aux gens, c'est l'importance de l'ICM sur les tournois one time. Bien sûr. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je les ai laissés s'éliminer et ça m'a parfait. Même un génie comme toi ne peut pas toujours être le personnage principal d'une finale. Parfois, tu es obligé de laisser les autres... Il faut attendre le bon moment. Là, par exemple, si j'avais doublé, j'aurais pu commencer à jouer plus de mains, attaquer et puis le reste du temps, jouer tight, ça fonctionne assez bien. L'ICM préconise d'être tight quand il y a des paliers et j'étais limite encore plus tight que ce qu'ils préconisent. Et ça, c'est parce que c'est une table finale one time. J'ai fait peut-être 10 résultats entre 20 et 35 sur Winamax et là, c'était une grosse table finale donc j'avais vraiment envie, je m'étais fixé comme objectif de terminer au moins top 3 alors que d'habitude quand je joue un tournoi sur Winamax, mon objectif c'est de le gagner. Bah écoute, 74 000 euros quand même remportés pour cette troisième place magnifique sur ce très beau tournoi et tu me disais que tu es resté pour assister au départage entre les deux, entre Léal et Amépié, les deux gros tapis du début de la finale, la logique a été respectée qui vont devoir se régler entre eux deux. Open 10 et 7 dépareillés du bouton de Amépié, ça va être payé par Léal avec Roi 7 dépareillés. Déjà, on n'a pas une stratégie de limp, ils ont beaucoup de profondeur donc c'est intéressant. 5-6-9 arc-en-ciel, ils ont tous les deux gutshot mais gutshot supérieure pour Amépié, 4,6 blindes de milieu, on va miser un tiers du pot, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire, on paye avec gutshot plus hauteur roi. Le 7 qui fait paire pour tout le monde, ça va être Dongbet, un quart du pot, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, c'est intéressant, pourquoi pas, disons que Léal, il représente pas mal de 7 et de 8 dans sa range, donc il pourrait typiquement le faire en value, je pense que du coup, il est assez balancé. Et Amépié qui va payer lui, il a gutshot plus le... C'est plus qu'il a sa gutshot. Il a sa gutshot supérieure maintenant et elle va venir, le 8 qui va arriver river. Alors, il n'y a quinte au board, Léal qui donc ne joue que le tableau, alors qu'Amépié, lui, a quinte supérieure avec le 10, ça va être misé. 11,8 blindes dans 11,7 et c'est quand même intéressant ce spot. C'est vrai que moi, j'ai été choqué de voir qu'Amépié ne faisait que call, mais en fait, c'est vrai que tu as raison, tu me disais, mais en même temps, il n'y a pas tellement de value. Oui, après, quand il y a beaucoup d'istos et que tu peux être sick, il y a des gens qui peuvent transformer en bluff ici, ce qui est un peu sick. Parce qu'en réalité, quand il check call le flop, il peut encore avoir des 8 et 10, par exemple, mais on n'est pas sûr qu'il va aller leader. Mais en gros, dans les deux ranges, il n'y a pas beaucoup de 10. Donc 5, 6, 9, il n'y a pas énormément de 10, il y a 9 et 10, ce genre de main, ou à 7 et 10, 8 et 10. Il faudrait que Léal, si on craignait Valet 10 chez Léal, ce serait un Valet 10 suité qui aurait juste call préflop et qui aurait donc bet turn pour bluffer, pour représenter le 8. Oui, il faut qu'il ait call, donc il n'a vraiment presque jamais 10 valets, en effet. après, comme il n'a misé pas cher, il peut avoir des 10 valets suité avec des backdoors, quelque chose. Mais je pense que le bet pot ici, il est bien de Léal et c'est un bon play, un bon bluff. Ce sera juste call à mes pieds et on va prendre ce pot et repasser devant. Le heads up continue avec 6 et 7 off au bouton. On va minerail encore une fois, ça va être payé par Dame 3. On va faire top pair, backdoor, flush pour à mes pieds, gutshot pour Léal, ça va être misé en continuation bet par Léal, check call tranquille, jusque là, rien à dire. Le 9 qui ouvre, le tirage card par les deux bouts à Léal qui joue les 5 et les 10, qui va miser 2 tiers du pot avec son tirage. Pourquoi pas, rien de spécial non plus à dire là-dessus pour l'instant. Check call logique avec top pair et enfin le valet qui ne change rien qui va être checké et Léal qui va miser très cher cette fois, un petit peu plus que le pot. Le 10 qui fait rentrer la quinte. On n'est pas forcément confortable avec une dame ici à la place de à mes pieds. Ouais, en effet, c'est très dur de call parce qu'il y a beaucoup de 10 dans la range de bluff à la turn. Déjà, il a des nuts, 10 valets et puis il a pas mal de 10 qui bluffent à la turn. il peut bluffer typiquement avec des 10 donc c'est très très dur de payer sur tout ce siding. Écoute, il va abandonner un très beau bluff de Léal qui lui permet de repasser devant. Ils sont importants ces coups bluffés durant le heads up pour espérer compenser les fois où on n'a pas touché. Alors, du bouton, elle est marrant de cette main, du bouton Minerais avec 5 et 3 dépareillés, défendus avec Dame Dissoff par Rame et Pierre et Nadir. On va trouver la deuxième paire, on va trouver gutshot pour Léal. On joue le 2, ça va être misé un petit peu plus cher cette fois, 60% du pot par Léal. Check, call, tranquille, rien à dire. La turn, valet de cœur qui ne fait pas, il n'y a pas personne de cœur entre les deux. On a gutshot maintenant en plus pour Amé-Pied, on va checker. Et Léal qui va miser encore une fois 2 tiers du pot avec toujours sa gutshot au 2. qu'est-ce que tu penses de continuer le bluff ici avec 3 et 5 off ? Pourquoi pas ? Disons que c'est, comme Adrienne Mathéos il dit, c'est un spot pour Go Banana. Donc, ça veut dire que c'est un spot où tu en fous partout parce que tu estimes qu'il va relancer beaucoup de flush draw, des mains comme ça. Après, après quand même, il peut y avoir des damics à flush draw. Donc, je ne suis pas sûr du bet. Je préfère check et bet la river, personnellement. D'accord, ok. Bah écoute, ça va être call en tout cas par à mes pieds et la river est un 3 qui fait rentrer la flush à cœur. À mes pieds, va checker et là, c'est très amusant. Léal avec son 3, qui a quand même touché entre guillemets de la showdown value qui estime justement qu'il n'en a aucune, qu'il ne va jamais gagner ce coup à la river et qui va préférer fold pour cacher sa main. C'est quand même très intéressant de voir ça à ce niveau de jeu sur un tournoi à 1000 euros à un très bon joueur en plus, on l'a catégorisé comme tel qui préfère cacher l'info qui ne dira pas à son adversaire ce qu'il avait parce qu'il estime qu'il ne le gagne jamais. Alors, on a réfléchi, on a trouvé 2-3 mains, on s'est dit bon, il peut y avoir des 9 et 10 de trèfle par exemple, des 6 et 7 de trèfle, des mains qui pourraient avoir des backdoors, même des rois X à trèfle, rois 8 de trèfle, des choses comme ça qui auraient autant roi au flop, ça ne pourrait pas être déconnant aussi. Mais est-ce que tu vas check call turn avec ces mains-là ? Non, il n'y a que 9 et 10 en fait. C'est vrai qu'on a perdu 99,9% du temps, juste pour les 0,1% du temps que même notre adversaire a mis clic. Il y a quand même 22 blindes au milieu. Il y a trop au milieu, à part ça, je pense que c'était un bon spot de bluff. Oui. Je pense que... Il est tout en bas de son range en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup de mains moins bonnes que ça, Léal. Je pense que si tu bêtes le turn sur cette carte, tu es vraiment obligé de bluffer. Adrien Matéos serait parti banana. Il va give up ce coup et Amé Pieds qui va prendre un vrai retour là. 70 blindes, il est repassé bien devant. La main suivante, une paire de 4, il a pris un peu l'avantage. Les blindes ont bien augmenté aussi, on est sur 300-600, 2,2 avec paire de 4, ça va être payé par 4 et 8 de carreau. On va trouver deux paires, 6 et 4 chez Léal et full flopper pour Amé Pieds. Très très beau spot, on va miser un quart du pot tranquillement. Hop là, check race directement. Qu'est-ce que tu en penses de cette check race ? C'est un move qu'on voit souvent ça ? Oui, je pense que c'est standard. On peut se faire float, on peut se faire call par autorace, on a beaucoup de bluffs, on a beaucoup de gutshot, des backdoors. C'est typiquement le genre de flop à bet. Et le 4, ça nécessite une petite protection. Ce qui est pas mal aussi d'être l'agresseur, c'est qu'on joue nous-mêmes des backdoors en plus du 4, ce qui améliore l'équité de notre main. Oui, on peut faire fold des Valets 7. On considère qu'il va s'ébettre une tonne, donc on veut faire fold plein de mains. Il peut encore call par exemple s'il a As-Valet et autorace. Et puis, on lui prive aussi de quelques bluffs potentiels sur certaines cartes supérieures qui auraient pu nous gêner, etc. En tout cas, c'est une relance de valorisation, quoi qu'il arrive. Et ça va être payé bien sûr avec son full. Il est très content certainement de voir le pot grossir. 10 de pique qui n'améliore pas les halles sur lesquelles il va décider de checker. C'est intéressant quand même et on imagine qu'il check ici pour check call, pour le laisser bluffer. Ouais, effectivement, il doit penser qu'il a quand même souvent la meilleure main. Et voilà, à mes pieds, typiquement, s'il a une main comme 7 et 8 genre de main, il va avoir tendance à bet ici au turn. Il se dit, voilà, il a tenté un check raise, il give up. donc il faut être cohérent, il faut bet ici. Il va miser 4,2 blindes, un tiers du pot. Léal qui va check call donc avec son 4 et la river est un as. Une bien belle bluffing card comme tu disais tout à l'heure. Il va checker de nouveau Léal. à mes pieds, il va miser très cher, 3 quarts du pot, 15,7 blindes dans 21. Et là maintenant, la décision pour Léal. Honnêtement, c'est une décision compliquée. Surtout qu'à mes pieds, il profite de son image. Il avait une image de gros bluffeur, de joueur un peu sick. Donc ici, on peut se dire que là, c'est une bluffing card et qu'il n'y ait pas trop de raison et qu'il bet la turn avec un as. Ouais, c'est vrai. Du coup, il peut avoir pas mal de bluffs. Effectivement. Et il va check call pour ces raisons-là. Et Léal qui découvre la mauvaise nouvelle, il était déjà drawing très très fin d'Elflop. 110 blindes désormais pour à mes pieds qui a complètement pris le large dans ce heads-up. Léal qui tombe à 20 blindes et la main suivante va se jouer toute seule. Priflop, Mineray avec As-9 suité, Tapie demandé, payé dans la seconde, bien sûr. Un coin flip pour peut-être la victoire de Soyeroller Million KO. Ball de match pour à mes pieds. Pour l'instant, on est devant, on reste devant et on remportera le tournoi avec cette paire de six. Léal qui termine runner-up 98 000 euros et 40 000 euros en bounty. Mais très clairement, il a les faveurs du jury. On a vraiment trouvé qu'il avait très bien joué cette finale. À mes pieds, grand champion de ce High Roller Million KO. 98 600 euros et 91 000 euros en bounty. Donc au total, il remporte presque 200 000 euros sur 90 000. C'est énorme. Le heads-up était très cher. Le heads-up était très cher et bravo à mes pieds qui a mérité sa table finale. C'est l'avantage aussi de ne pas avoir peur pendant les périodes importantes comme les demi-finales ou d'autres moments. C'est qu'après, tu as plus de chances de gagner le tournoi. Et donc, il mérite sa victoire. Il a été bien courageux comme il faut. Play to win. Bravo à tous les finalistes et évidemment, on va suivre leurs aventures lors de la nouvelle édition des séries. Et bien voilà, c'est la fin de ce replay. Merci beaucoup David-Y d'avoir été à mes côtés. Avec grand plaisir. Bravo pour ta troisième place en espérant que tu améliores le score très vite. Oui, c'est pour bientôt. C'est prévu. 74 000 euros. Les six chiffres, c'est le but. C'est la prochaine étape. Exactement. Il n'y a pas énormément de spots, mais il y en a quand même quelques-uns, notamment pendant les Winamax séries. Encore bravo à mes pieds qui a remporté 190 000 euros pour sa victoire et bien sûr à tous les autres finalistes. On vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Winamax Replay avec encore une table finale prestigieuse. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et bien sûr, bonne chance à tous sur les tables. Ciao tout le monde. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada